Musique Alors nous allons tout d'abord commencer par un petit exercice dans Page. Alors la saisie se fait au kilomètre, c'est-à-dire que l'on laisse le soin à Page d'aller automatiquement à la ligne. Et la mise en forme du texte se fera ultérieurement en découvrant les différents outils qui sont mis à notre disposition. Et les seules connaissances à avoir à ce stade, c'est une maîtrise du clavier pour opérer en particulier les touches Entrée et la touche Majuscule. Voici maintenant le clavier avec la touche Entrée et maintenant la touche Majuscule avec au-dessus la touche Majuscule bloquée ou Caps Lock in English. Alors voyons un peu le paragraphe. Alors un paragraphe est composé d'une ou plusieurs phrases. Un paragraphe court est plus facile à lire qu'un paragraphe long. Et un paragraphe est délimité par un retour chariot ou la touche Retour. Donc là ici c'est sur un clavier de Macbook. Alors maintenant si vous devez aller à la ligne sans changer de paragraphe, pour forcer un changement de ligne, appuyez sur la touche Majuscule ou Shift et Retour chariot ou Touche Retour. Donc appuyez simultanément sur Majuscule et Retour. Alors maintenant pour afficher les marques de paragraphe ou caractères invisibles, allez dans le menu Présentation, Afficher les caractères invisibles. Alors voici maintenant un texte où on aura des retours, des passages à la ligne. Ici là c'est un changement de ligne et là ici c'est un changement de paragraphe qu'on va revoir en un peu plus gros. Donc marque de paragraphe ici et le changement de ligne, donc changement de ligne sans changer de paragraphe. Alors voici quelques caractères invisibles dont ce qui va nous intéresser actuellement. Voyons maintenant la mise en forme du document avec en particulier la mise en italique et les cadrages. Le choix d'une police de la mise en italique en gras ou en gras se fait sur le texte sélectionné. Et les cadrages des paragraphes se font sur le paragraphe où vous êtes positionné. Alors maintenant pour vous aider à la mise en page de votre document, ayez toujours sous la main les outils police, alignement, espacement, etc. Donc allez dans présentation, inspecteur, formaté et donc vous avez ici le panneau et en particulier ici le bouton style qui vous donne accès aux réglages de police, alignement, etc. Donc revoyons encore un peu plus dans le détail. Donc ici présentation inspecteur formaté et style. Donc ici vous avez donc votre police. Donc ici c'est une police Helvetica qui est au niveau de réglage normal qui fait 11 points. Et là vous avez le choix pour le gras, le B, B pour Bolt, italique, souligné, c'est le U pour Underline. Et là ici ce sont d'autres options. Et il n'y a pas de style de caractère spécial. Et la couleur ici c'est noir. Donc et l'alignement du texte c'est cadré à gauche. Donc pour mettre maintenant en italique, vous sélectionnez le texte, donc ici là, et vous cliquez sur le bouton ou l'outil italique. Voyons maintenant les réglages, disons, des paragraphes et l'alignement du texte. Un paragraphe peut être cadré à gauche et le texte aligné à gauche est réputé pour être plus lisible que d'autres cadrages. Le texte peut être cadré à droite et le texte aligné à droite est plus lisible à utiliser pour une légende qui est placée à gauche. Le centré, l'alignement en centre n'est utilisé que pour les tils ou alors les poèmes. Quant au justifié, c'est beaucoup utilisé dans les journaux, les lignes sont de même longueur avec un saut à la dernière ligne. Revoyons maintenant, disons, le cadrage. Ici le texte est cadré à gauche. Là maintenant le texte est cadré au centre. Et là ici le texte est cadré à droite. Maintenant le texte est maintenant justifié. Donc vous avez alignement du texte à gauche et alignement à droite. Alors nous allons faire, on pense aussi là, un premier exercice. Donc le premier exercice sera prendre dans le dossier exercice page et il faut ouvrir le fichier exercice 1-0. Et puis on va faire des copies et des collées. Donc on créera un nouveau fichier depuis une page vierge. Et on ira coller ce document, enfin le texte qui a été sélectionné dans ce nouveau document de page. Et on fera la mise en page pour les italiques. Les changements de taille, les caractères et les différents cadrages. Ou les cadrages dont on a besoin. Revoyons donc maintenant notre exercice en forme d'une petite vidéo. Donc maintenant, première opération, on va aller ouvrir le fichier page qui était dans notre dossier exercice page. Enfin un double clic. Et voilà le texte tel qu'il a été écrit précédemment. Donc là maintenant, je sélectionne, je copie le texte, ensuite fichier nouveau, et je vais prendre un document vierge. Et dans ce document vierge, je vais aller coller, édition, coller. Donc je vais coller le texte qui a été sélectionné dans le fichier exercice 1-0. Voici maintenant notre texte qui est dans une nouvelle page et on ira travailler dessus un peu plus tard. Voyons maintenant la suite de notre exercice. On va aérer un peu le texte pour qu'il soit plus facilement lisible. Donc on va aller dans Présentation, Inspecteur formaté, de façon à avoir tous les outils utiles pour pouvoir formater le texte. Donc là je vais me positionner derrière Nord Pas-de-Calais et je fais deux retours, de façon à avoir, disons ici, qu'on pourrait appeler ça, disons le premier paragraphe, un paragraphe chapeau. Donc je mets derrière 1,2 million d'habitants, je referai encore deux retours. Donc là ici, ça me fera des paragraphes supplémentaires. Alors maintenant, sur une partie du texte, je vais sélectionner le texte et je vais le mettre en italique. Donc je clique sur l'outil italique. Je vais changer maintenant la taille du texte sélectionné et je l'ai mis en 12 points. Là je reselectionne l'autre partie du document et je vais le mettre en taille 14 points. Donc maintenant mon texte est en verdana, 14 points. Procédons maintenant au cadrage du texte. Donc là, avec l'alignement à gauche, là ici, je mets au centre, cadrer à droite et maintenant justifier. Vous voyez que dans le cadre de justification, page rajoute des espaces. Alors maintenant, on revoyons voir un peu l'affichage des vignettes. Donc ça peut être utile lorsque vous avez des gros documents. Donc présentation, inspecteur, formaté. On avait les outils, voilà, ils sont revenus. Et si vous faites, on peut donc enlever cette page, ce panneau, en cliquant sur le pinceau dans la barre outils, dans la mesure où cette barre outils avait été ajoutée. Dans présentation, inspecteur, et encore formaté. Ah oui, mais c'est pas, c'est sorti, voilà, c'était en dehors du cadre de la page. Donc là, je rétrécis un peu ma fenêtre pour faire tout apparaître. Pas plus exactement, j'ai agrandi la fenêtre pour faire apparaître le panneau formaté. Alors maintenant, édition supprimée. Donc j'ai sélectionné une partie du texte de l'introduction du chapeau. Et j'ai touché la touche suppression pour supprimer. Je resélectionne mon texte. Et je vais changer de police, peut-être, non, le taille. Voilà, taille. Donc je l'ai mis en 14. Bon, je suis revenu en arrière. Bon voilà, donc notre texte commence à prendre forme. Bon, alors, bon, j'ai pas sélectionné, donc, de, euh, de texte, donc on peut pas changer, euh, euh, ton apparence. Donc là, j'ai sélectionné mon texte, allez, je mets en wide, wide latin, voilà. Bon, c'est pas très, très légible quand même, hein. Bon. Bon, en cliquant sur l'outil annulation, j'annule ce que je viens de faire. Bon, maintenant, nous allons procéder aux enregistrements et ou sauvegardes du document. Alors, premier enregistrement, donc, de notre document, on va aller dans « Fichier », « Enregistrer ». Bon, sachez que dans « Pages », l'enregistrement du document se fait automatiquement. Voilà, donc, on va, euh, enregistrer, euh, ce, ce document, en lui donnant un nom. Bon. Voilà, le nom qui est proposé, euh, par, euh, par « Pages », c'est « Sans-titres ». Je vais mettre à la place « Mon exercice 1 ». Donc là, ici, à la place de « Sans-titres », je tape « Mon exercice 1 ». Et donc, le document va devenir « Mon exercice 1 », « Point-Page ». Donc, le « Point-Page » apparaît si vous avez choisi d'afficher les extensions de fichier. Voilà, on va refaire un petit enregistrement du premier fichier. On recommence. On recommence. Fichier. Enregistrer. Je vais lui donner un nom. Donc, mon exercice 1. Et je vais l'enregistrer dans le dossier « Exercices-Pages ». Et je clique sur « Enregistrer ». Et maintenant, je quitte « Pages ». Alors, je rappelle que « Pages » enregistre automatiquement vos documents pendant votre travail. Vous n'avez rien à faire. Si nécessaire, renommez votre document, créez différentes versions ou enregistrez-le à un autre emplacement. Et si vous voulez enregistrer le document dans un format autre que « Pages », vous pouvez exporter le document dans un autre format, comme par exemple, format Microsoft Word ou format EPUB. Alors, pour créer une version d'un document, procédez de l'une des façons suivantes. Lorsque le document est ouvert, choisissez « Fichier dupliqué » puis renommez la copie avec un nom ou un numéro de version. Ouvrez le document, appuyez sur la touche « Option » puis sélectionnez « Fichier », « Enregistrer sous » et saisissez le nom du nouveau document. Donc, quand vous avez enregistré des documents, vous pouvez revenir sur une version antérieure, dans la mesure où vous êtes sur le disque dur. Ça ne marche pas si vous exportez ou vous écrivez votre document sur une clé USB. Donc là, on est parti dans la gestion des versions et ça se présente comme dans « Time Machine ». Donc, à gauche, c'est le document actuel et à droite, vous pouvez choisir le document suivant une date et le restaurer. Voilà, revenir à « Fichier non, fichier enregistré ». Donc, on refait encore un petit « Revenir à ». Je cherche, disons, à droite, une date et une heure dans laquelle je pourrais avoir un autre document qui m'intéresse. Donc là, je fais un petit retour dans le passé et on voit comment s'est comporté le document, donc sous différentes versions. Donc, là, ici, il y en avait une avec une photo. Bon, je reviens à « Hier à 21h et des poussières ». Et ensuite, je fais « Restaurer », donc pour restaurer l'ancienne version. Alors, revoyons de plus près maintenant comment fait-on un retour en arrière sur une ancienne version du document, d'un document « Page ». Alors, pour revenir à l'enregistrement précédent, tout d'abord, aller dans le menu « Fichier », « Revenir à » et « Enregistrement précédent ». Et à ce moment-là, « Page » restera le dernier enregistrement. Donc, ici, c'était un enregistrement à « Hier » à 21h08. Sinon, vous pouvez aller parcourir les différentes versions, aller dans « Fichier », « Revenir à » et « Parcourir toutes les versions ». Alors, pour parcourir toutes les versions, vous obtenez un affichage comme sous « Time Machine ». Donc, à gauche, vous avez le document « Actuel ». À droite, vous avez le document qui est une date donnée. Donc, ici, c'est « Hier » à 21h08. Et en bas, ici, à droite, vous avez l'outil pour remonter dans le temps, avec des repères sur les différentes dates et heures. Voilà. Donc, là, ici, on a la sauvegarde la plus récente, aujourd'hui, et puis là, différents autres repères. Alors, là, ici, c'est la version qui est maintenant, ici, à 21h08. Donc, si vous voulez la restaurer, vous cliquez sur le bouton « Restaurer ». Et voici, la version à 21h08 a été restaurée dans « Page ». Alors, si on retourne dans « Parcourir toutes les versions », on a à gauche la version que l'on vient de restaurer. Donc, qui était l'ancienne version à « Hier » à 21h08. Et ici, à droite, vous avez la version qui est existée à 11h22. Donc, là, ici, voilà, le repère, les repères d'aujourd'hui. Et ça, c'est le repère « Hier » à 21h08. Alors, si vous voulez déplacer encore, donc, ici, on a le document « Hier » à 20h30. Donc, là, pareil, si vous voulez restaurer à cette date et cette heure-là, vous cliquez sur « Restaurer ». Alors, maintenant, nous allons voir comment dupliquer un fichier. Donc, on va aller dans le menu « Fichier », « Fichier » et « Dupliquer ». « Page » va proposer un nom de fichier que vous changerez maintenant ou que vous rechangerez lors de la sauvegarde. Dans ce module 4, je vous propose de découvrir les retraits et tabulations, le copier, le coller et le zoom. Commençons, tout d'abord, par les retraits et tabulations. Alors, voici le clavier d'un MacBook Air. À droite, vous avez la touche « Entrée » et sur la gauche, vous avez la touche « Tabulation ». Alors, dans ce document dans lequel on a affiché les caractères invisibles, on voit ici les marques de paragraphes et quand on appuie sur la touche « Tabulation », on voit ici la petite flèche qui représente une tabulation dans les caractères invisibles. Voyons une petite vidéo. Donc, nous allons voir les tabulations et les retraits. Donc, je vais afficher les caractères invisibles et maintenant, je me positionne devant dans sa partie française et j'appuie sur la touche « Tabulation ». Donc, on voit la petite tabulation qui a été insérée. Maintenant, nous allons voir les retraits automatiques à gauche du paragraphe. Donc, on se positionne ici à l'endroit où l'on veut le retrait et on appuie sur la touche « Augmenter le retrait ». Voilà. Et donc là, on a un retrait de l'ensemble du paragraphe, pas seulement la première ligne. Alors, on referait un retrait automatique à gauche. Je me positionne devant le texte et ensuite j'appuie sur le bouton « Augmenter le retrait ». Et donc là, l'ensemble du paragraphe a fait l'objet d'un retrait vers la droite. Alors, on peut faire aussi un retrait manuel d'un paragraphe depuis le petit curseur qui est visible si on a affiché la règle. Donc là, on va déplacer le curseur. Donc là, je me suis positionné devant plus largement « Virgule ». Et donc, j'ai bougé le curseur en haut sur la règle. Voici là qu'on revoit le retrait manuel. Donc, je me positionne et je me déplace. Donc, c'est l'ensemble du paragraphe, donc pas seulement la première ligne, qui est décalé vers la droite. Voyons maintenant le retrait manuel à droite d'un paragraphe. Donc là aussi, sur la règle, vous avez un curseur. Donc là, on avait le curseur de gauche. Là, c'est le curseur de droite. Je vais me positionner dans un paragraphe et je vais déplacer le curseur vers la gauche. Voilà. Et maintenant, mon paragraphe ici est aligné ici à gauche et aligné aussi à droite avec un retrait manuel. Donc, voici le retrait manuel à droite. Donc, je positionne dans le paragraphe et je bouge le petit curseur en haut à droite. Voyons maintenant le processus du copier-coller. Donc, ça peut servir, disons, dans les exercices faits au Silac, à remplir des feuilles. Mais ça sert aussi à copier du texte. En particulier, un copier depuis Internet et un coller dans le texte, par exemple. Alors, lorsqu'on fait un copier, on sélectionne d'abord le texte. Ensuite, on va dans Édition, Copier. Et donc, le texte sélectionné est copié dans le presse-papier. Bon, on a plusieurs méthodes pour copier et pour coller du texte ou des images. Ou les deux, à la fois, on aura l'occasion de le voir un peu plus tard. Donc, après avoir copié le texte, vous allez vous positionner dans votre document. Et ensuite, vous allez dans Édition, Coller. Et le contenu du presse-papier est collé à l'emplacement du curseur où il est positionné dans votre texte. Alors, voyons maintenant les raccourcis. Il y a deux raccourcis que l'on peut utiliser sur le Mac. Alors, les raccourcis pour le Mac sont commande C pour copier ou pomme C pour ceux qui ont des anciens claviers. Et ensuite, commande V ou pomme V pour coller. Donc, pour copier, vous appuyez simultanément sur commande C. Et pour coller, vous positionnez et vous appuyez simultanément sur commande V. Donc, voyons maintenant comment copier depuis Internet un texte et le coller dans la page. Donc, là, je vais aller rechercher sur mon moteur de recherche Bing un texte. Donc, j'ai cherché l'île et là, j'ai été sur un lien qui m'a emmené sur Wikipédia, sur l'île. Donc, je sélectionne le texte, je le copie et je vais dans mon document vierge et je fais Édition, Coller. Maintenant, on va voir comment coller et appliquer un style. Alors, par exemple, si on a copié un texte qui était en Times New Roman, on peut le coller dans le document avec le style qui existe dans le document. Par exemple, si à l'endroit où je positionne le texte est en Verdana, en faisant Édition, Coller et Appliquer le style, le texte sera en Verdana. Alors, on a bien sûr le raccourci copié-collé depuis un clic droit de la souris. Ici, vous sélectionnez le texte, un clic droit, copier. Et puis, pour coller, un clic droit, coller. Alors, dans Page, il n'y a pas d'aperçu avant impression. On utilisera le zoom pour voir l'aspect général de son document avant impression. Donc, avant d'aller user les coûteuses cartouches d'encre. Voilà, l'aperçu avant impression. Donc, voici donc le zoom. Alors, le zoom est actuellement à 150%. Vous pouvez le réduire. Il est passé maintenant à 50%. Donc là, vous voyez l'aspect général de votre document qui est actuellement composé de deux pages. Une autre solution, c'est d'utiliser le programme Aperçu. Donc, vous allez dans Fichiers, Imprimer et Ouvrir le PDF dans Aperçu. Ouvrir le PDF dans Aperçu. Et voici donc le document tel que vous pouvez le voir dans Aperçu avec ou sans les vignettes selon le cas. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501